bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de novembre avant de démarrer n'oubliez pas de nous retrouver le mardi soir pour un direct de 20h30 à 22h cancer et ascendant cancer dans l'horoscope de ce mois de novembre le scorpion est dominant et bon comme c'est le soleil vous êtes tous concernés à un moment ou un autre donc c'est une bonne configuration disons que le soleil vous met en valeur vous éclaire fortement avec intensité vous serez intense dans la façon de à la fois d'être en relation avec les autres d'aimer de travailler il y aura cette une force intérieure qui vous permettra de dominer pas de dominer mais disons d'avoir un petit peu plus de 1 les projecteurs sur vous pendant la période scorpion autre élément important les enfants la création à tout ce qui est autour de votre capacité créative bon tout ça est au premier plan je le répète tout le monde est concerné et donc si vous voulez faire un enfant ou créer quelque chose et bien c'est le moment de vous y mettre avec le soleil en scorpion ça va donner un petit peu ça va donner vraiment de l'élan parce que le soleil de feu un donne de l'élan et bon a priori c'est aussi un facteur de réussite bon à moins d'indications contraires dans votre thème du côté de vos activités et bien c'est géré par mars et mars occupe les gémeaux et forme une dissonance avec neptune donc ce n'est pas du tout quelque chose de facile disons que il n'y a pas c'est un aspect qui parle d'illimité alors ça concerne surtout le troisième décan puisque mars se trouve dans le troisième décan des gémeaux mais bon comme mars va être en dissonance avec neptune je pense que tout le monde va le ressentir plus ou moins ça peut provoquer tout d'abord des de l'incertitude de l'indécision puisque mars est une planète qui nous permet justement d'avoir la force 1 de prendre des décisions ou d'avoir une autorité etc et et là avec la dissonance de neptune et bien votre autorité elle sera peut-être pas respectée et les décisions que vous prendrez vous les regretterez ou alors vous n'irez pas au bout vous aurez certainement l'impression info bien dire que avec neptune on est dans le domaine des impressions et des sensations donc vous aurez l'impression de ne pas mener les choses à leur terme bon je crois qu'il vaut mieux attendre que cette dissonance soit terminée le mois prochain si vous avez en tout cas une décision à prendre ou quelque chose à entreprendre côté coeur c'est très positif je vous le dis tout de suite parce que vénus est en scorpion elle aussi elle est elle est conjointe au soleil 1 donc bon il n'y a aucun problème pour plaire pour séduire pour même attirer les autres un petit peu comme des aimants 1 ou alors c'est vous qui serez je dire face à quelqu'un qui aura un magnétisme un charisme et vous serez en admiration et ça franchement ça va s'adresser à tout le monde puisque vénus elle va passer par les trois décans du scorpion dans le mois donc si vous voulez comment dire donner plus de force à votre couple et bien c'est c'est un bon mois parce que vénus provoque des sentiments intenses très fort très profond donc il faut le faudra les exprimer ça c'est sûr votre partenaire sera heureux ou heureuse que vous lui disiez que vous lui montriez vous soyez plus démonstratif que d'habitude de ce que vous ressentez si vous êtes célibataire c'est pas compliqué un mettez vous bon acceptez les invitations les sorties et tout ça et si quelqu'un vous plaît il suffira de regarder droit dans les yeux avec un petit peu un quelque chose dans dans le regard et ça marchera comme sur des roulettes le 3 le 8 le 17 le 22 et le 35 bonne journée dans votre moi pour faire absolument ce que vous voulez et surtout pour séduire voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo si c'est le cas un petit pouce vers le haut vous vous abonnez et puis bon vous avez aussi la possibilité de nous rejoindre sur nos réseaux sociaux d'appuyer sur le bouton rejoindre pour avoir des petits bénéfices d'appartenir à notre communauté il ya également les consultations que nous donnons zoé et moi et vous pouvez nous écrire à cette adresse qui s'affiche et enfin le site que nous avons mis en place avec zoé et qui s'appelle c'est l'astro point comme où vous avez beaucoup à apprendre sur l'astrologie c'est l'astro point comme où vous avez pu le faire